Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a intéressé quelques érudits, c'est les mots français d'origine arabe. Une des publications les plus médiatisées est due à Jean Pruveau, qui a eu un titre qu'on retient facilement, « Nos ancêtres les Arabes ». Mais nous avons le plaisir de recevoir ce soir un auteur qui s'intéresse à la question depuis très longtemps et qui a publié, il y a un an ou un an et demi, un livre très intéressant intitulé « De l'arabe dans le français décoincé ». Alors, il s'agit de Roland Laffitte. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Roland Laffitte, tu es l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Le plus célèbre, c'est « Le ciel des Arabes », qui a eu une suite des noms des étoiles chez les Arabes. Mais tu t'es intéressé déjà en 2004, dans une petite localité, Ivry-Vitry, au langage des jeunes, donc notamment des collégiens qui utilisent des mots arabes dans les établissements laïcs, francophones et français. Et donc, ce livre est très intéressant parce qu'il est l'aboutissement d'un processus commencé il y a une vingtaine d'années. C'est ça, un peu plus, même. Un certain mûrissement. Et ce livre est très attachant parce que c'est une recherche qui vient de… en dehors du cadre universitaire classique. Il y a des groupes de recherche au CNRS, il y a des langues orientales, des islamologues, mais qui ne se sont pas intéressés à ce phénomène alors que c'est un phénomène de société. Puisque c'est partie d'une partie de la population scolaire d'origine maghrébine, qui est exclusivement francophone, mais qui a introduit des mots d'origine arabe, parfois mal prononcés, mais dont on peut retrouver l'origine. Alors explique-nous comment, à partir de situations vécues localement, limitées dans le temps, on est arrivé à élargir le débat et à créer le CLEFA. Donc ça, c'était un… comment dire… En fait, ça fait partie d'un projet plus vaste. Donc l'idée est venue en 95, parce que c'était une situation très difficile pour moi, du point de vue… Je n'arrivais pas à écrire, mais en m'étant intéressé à la guerre du Golfe, j'avais du mal à passer dans les journaux. J'avais du mal à passer dans les journaux. Un livre remarqué, mais pas très bien médiatisé. Et donc je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose qu'il y a longtemps que j'ai envie de faire, puisque maintenant j'ai le temps, c'est de reprendre le dictionnaire des mots arabes et orientaux de De Vic, qui est un annexe au litré de 1876. Et je suis allé regarder s'il y avait des travaux depuis en France là-dessus. J'en ai trouvé très peu. Et je me suis dit, bon, ben, le travail est à faire. Donc je me suis lancé. Et je me suis lancé en disant, il faudrait faire… La première idée qui m'est venue, c'est de faire les recherches par thème. Et les trois premiers thèmes qui sont venus, c'est les étoiles, qui a donné un bouquin en 2001. Oui. Les mots dans la langue, dans l'argot, c'est-à-dire les mots qui sont passés avec l'armée à l'époque coloniale. L'armée a été un vecteur. Et puis les banlieues, après, après 60, comme le mot beurre, qui est né de plusieurs manières. Beurre et rebeu qui ne sont pas nés de la même manière. Beurre étant né à la Huchette, par là, avec les restaurants algériens dans les années 60. Et rebeu est né plutôt à Nanterre dans les années 70. Enfin bon, faites faire l'archéologie de tous ces mots qui sont aujourd'hui connus, qui ont été déversés dans la langue française, dans la langue commune. Et puis d'autres sujets, notamment les prénoms, qui n'a pas donné lieu à des bouquins, les mots de la botanique, les mots de l'islam, qui m'a permis de faire un livre sur le dictionnaire de l'islamophobie, et qui est un annexe ici, et qui est donné un annexe aussi ici, etc. Donc c'est un travail... C'est ce qui fait que c'est un livre d'érudition, mais qui nous ramène à l'actualité. Ça nous ramène à l'actualité, c'est ça. Et donc, ce travail a été fait... La première publication, ça a été fait dans une société savante, le GLEX, groupe linguistique d'études... Comment on appelle ça maintenant ? Je ne me rappelle plus le nom. Oui, là où il y a Jérôme Lantard. Voilà. Donc ça a été une intervention qui a été faite avec un public d'universitaires. Et je n'ai pas publié immédiatement, parce que c'était le début du travail. Ensuite, j'ai fait cette enquête de terrain, que j'ai faite dans un lycée à Ivry, mais je l'ai faite aussi dans trois ou quatre villes. Et puis ensuite, j'ai étudié les textes de rap. À peu près 500 ans. Et tout ça, c'était pris il y a une dizaine d'années. Donc, il y a un moment, il fallait mettre ça en forme. Et donner... Essayer surtout d'expliquer... Ce n'est pas le dictionnaire qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le départ, où je décortique trois mots, qui sont les mots qui désignent l'arabe, jusqu'à rebeu et beurre, le mot Laskar, qui a deux origines, une indienne et une arabe, et puis le mot Kif, qui a aussi des quantités d'entrées dans la langue française. Mais en suivant l'archéologie et l'histoire de ces mots, on voit comment l'attitude française vis-à-vis de la langue arabe. Ça, c'est intéressant. Oui, par rapport au jacobinisme linguistique. Donc, il y a l'armée. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a quelques mots qui ont subi une sorte de glissement sémantique. Pendant la guerre mondiale, les tirailleurs, les espahis, on les appelait les Sidi dans l'armée. Oui, alors tu connais ça, le Sidi, c'est un mot qui a été pris, comment dire, c'est des mots qui sont détournés. Pendant la guerre, il était élogieux. Il a été élogieux. Il se faisait obéir en disant un caporal-chef, Sidi. L'autre est colonnette. Mais en 1923, c'était un terme raciste. Il y avait des articles contre l'invasion des Sidi. Voilà, donc les termes... La chose la plus bizarre, c'est le mot « bico », par exemple. Oui, alors où vient-il, justement ? Alors, le mot « bico », il commence par « arabe », qui devient « harbi », et puis en prenant des mots comme dans le français « abrico », etc., et puis qui finit par « arbi »cô. Mais il a deux filons. Un qui est un mot utilisé dans l'armée comme valorisant, parce que l'armée se fait un univers. On se fait un univers où des mots sont utilisés, qui nous distinguent du Pékin. Et l'univers de l'armée française, la plupart des gens, c'était l'univers colonial. Et l'Algérie. Et donc, ils se sont fait un univers algérien. Je donne un exemple. Encore dans les années 60, quand j'ai fait le prix de l'année militaire, donc voilà, j'étais élève là-bas, eh bien, on ne disait pas l'église. On n'allait pas à la messe, on allait à la mosquée. Ah ! Oui, nuance. Donc, on change. Oui. On change. Les élèves se disaient, les nias, en fait, c'est le mot arabe, c'est nès. Oui. Donc, c'est un univers un peu cryptique, donc, qui m'isole des autres et me valorise. Et l'univers de l'armée française, c'était les colonies, et en particulier l'Algérie, dont beaucoup de termes sont venus, bled, etc. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'on dit l'armée, mais il y avait les pieds noirs. Eh bien, ce n'est pas les mêmes mots qui sont passés. Il y a des mots qui sont passés par l'armée, et des mots qui sont passés par les rapatriés, qui sont venus avec les rapatriés d'Algérie, les Français. Bon, ce n'est pas les mêmes, sauf les petits mots d'ordre. Fissa, comment dire, etc. Des mots comme ça pour des mots de commandement, qui étaient utilisés dans l'armée et par les colons. Les spécialistes de la psychologie coloniale ont remarqué que c'est le lexique colonial. Dans le lexique colonial, il n'y avait aucune formule de politesse. Donc, il y avait les mots pour donner des ordres et parfois des injures. Le seul mot qui est une formule de politesse en arabe, il est passé ici autrement, c'est Salam Alec qui devient un ridicule. Un peu ironique, oui. Voilà, oui, c'est exact, bien sûr. Bien sûr. Mais les Pieds-Noirs, par exemple, quand on les voyait à les émissions des dossiers de l'écran, etc., quand on les faisait venir, ils avaient l'impression d'être privés de parole. Oui. Ils avaient toutes sortes de mots qui viennent des Sabirs, de Babeloued, etc. Mais quand ils passaient à la télévision, ils citaient un proverbe arabe, « l'effet met ». « L'effet met », oui, c'est sûr. Pour les gens du peuple… Leur univers colonial, c'était mort. Oui, ça c'est un proverbe arabe très ancien. Bien sûr. Mais ils l'ont étudié quand… Ils ont été rapatriés, quand ils étaient là-bas, non. Je reprends sur… Je reprends sur… Je reviens sur Bicot. C'est intéressant parce que… Passer par l'armée, pour les Pieds-Noirs, Bicot, les Melons, enfin, on le connaît. Crouillat. Dans l'armée… On disait Crouillat. Crouillat, c'est encore pire. Crouillat, ça vient de Rouillat. Oui, de Rouillat, oui. Alors, Bicot, c'est un nom… Ça passe par Arbi, Arbico. Et il y a toute une filière qui est passée par l'armée, par les gens qui avaient fait l'armée en Algérie, qui sont rentrés ici. Et Bicot, c'est devenu un terme valorisant dans le milieu parisien. Il y avait, par exemple, le Bicot de Montparnot. C'est l'époque des apaches, on dit. C'est-à-dire des truands, ceux qui sortaient le couteau. Ceux qui sont dans le film, comment s'appelle ce film, avec Simone Signore, la casque d'or. Ah. Bon, à cette époque, alors, le Bicot, c'était le type qui venait d'Algérie, tout simplement. Ce n'était pas péjoratif, c'était valorisant dans le milieu. Bicot de Montparnot, Bicot de Ménilmontant, donc c'était des mecs, quoi, qu'il y en avait. Voilà. C'est rigolo, parce que, quand on prend le mot Bicot, c'est uniquement, on prend le caractère vraiment méprisant et, comment dire, raciste, alors que ça y a eu d'autres exceptions. Oui, oui, non mais ça... Qui ont disparu aujourd'hui, ont disparu. La langue, c'est le reflet des situations, des mentalités, des situations sociales. Bien sûr. Les catégories socio-professionnelles, où il y a eu beaucoup d'arabes, c'est là où il y a eu un peu de transmission. Mais l'originalité du livre de Priveaux, dont on a parlé, c'est qu'il a été étudié, les images, dans le roman français. Oui, ça c'est intéressant. Où on s'attend le moins à une influence arabe. Mais lui, il a découvert que ça venait de... Il y a, avant lui, alors, ce qui est un petit problème, il y a eu le livre de Salah. Ah, Gamalich. Ah, Gamalich a travaillé longtemps. Alors, lui, c'est lui qui a mis en contexte les mots avec la littérature. Il faut lui reconnaître ça. Tous les mots, on ne peut pas dire du point de vue de l'étymologie que ça soit formidable. Mais ce travail d'avoir mis les mots dans la vie française, dans la littérature, ça, on lui doit. Ensuite, il y a eu le bouquin qui a été fait, qui a plagié ce type, il faut le dire. Il y a eu un procès qui a été perdu. Je ne me rappelle plus le nom du type qui l'a signé, qui l'a signé, qui s'est fait tirer par la manche et qui a fait une bêtise. Oui. Mais c'est Salah qui a fait le travail. Et Bruvaux, même... Mais Bruvaux n'a pas eu de rapport avec ce livre. C'est une autre voie. Voilà. Non, non, Bruvaux, c'est un grand littéraire. Ah ben, c'est un... Oui. Parce que moi, je me souviens d'un... Ma signée, à l'époque, dans les années 40 et 50, il dit, nous avons au moins 300 mots reconnaissables qui nous viennent de l'Arabe. Oui. Et lui n'était plus en mesure de faire des enquêtes, comme toi, tu as fait dans les établissements. Mais il appelait à développer des études. Et il terminait, mais sinon en disant, hélas pour nous, le mot Bakshish. Alors les mots, c'est très difficile, parce que pour dire le nombre de mots, il faut les mettre en rapport avec le domaine. Si je dis, il y a tant de mots d'Arabe dans la langue française, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que je parle ? Si je prends les mots qui sont dans les dictionnaires qu'ont les élèves, les étudiants, c'est-à-dire le Larousse, le Robert, etc., il y a à peu près 40, 50 000 mots. Eh bien, dedans, on va trouver à peu près 500 mots arabes. Mais si je prends des mots, des termes spécialisés, si je prends les étoiles, par exemple, c'est autre chose. Dans les dictionnaires de la langue française, il y a 20 mots qui viennent de l'Arabe, 20 étoiles qui viennent de l'Arabe. Mais si je regarde un livre d'astronomie qu'utilise les associations, j'ai 500 mots qui viennent de l'Arabe. Je suis en train, en ce moment, de mettre sur Wikipédia, je fais de la pub, je prends toutes les étoiles, j'ai commencé par celles qui viennent, et puis je monte l'origine arabe. La moitié, les deux tiers des noms d'étoiles que nous avons, Aldébaran, Rigel, Vega, etc., sont des noms qui viennent de l'Arabe. Donc, si je prends l'argot, là, ici, j'ai dans le dictionnaire, ici, dans ce dictionnaire qui est uniquement le dictionnaire, qui n'est pas, je l'appelle français décoincé, parce que ce n'est pas le langage coincé de l'académie, disons, c'est pour rigoler. Dans le cas de l'Arabe, on l'appelait l'Arabe vulgaire. Voilà. L'Arabe parlait. C'est, 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 il y a des gens qui ont parlé de l'Arabe en liberté, de la langue, du français en liberté, donc du français, bon, j'ai voulu trouver un autre terme, mais j'ai encore 500 mots. Ah, donc, le prochain volume, premier. Voilà. Oui. Non, mais c'est, ça nous rapproche des débats d'aujourd'hui, parce que, moi, je pense à un autre épisode. Un éditeur que j'ai connu était un ami de Jean-Marie Le Pen. Il le connaissait, il n'adhérait pas à ses idées. Il l'a rencontré un 15 août à la cathédrale du Puy, dans le Cantal. Où, bon, Le Pen, catholique pratiquant, il est venu, il dit, bon, je suis venu communier en paix, on n'a pas les immigrés, on n'a pas d'Arabe. Et l'autre lui a dit, détrompt-toi. Il l'a amené au portail, et il lui a montré des motifs arabes, du tout début de la construction de la cathédrale, inspirée de l'Andalousie. – Bien sûr, c'était des motifs arabes, comme on disait, des employés qui sont passés, enfin des maçons, etc., qui sont passés de l'autre côté des Pyrénées. – Et il paraît qu'il ne connaissait même pas le sens, c'est le côté calligraphique, le côté esthétique. – C'est bien possible. – Il mettait parfois un verset du Coran à l'entrée d'une cathédrale. – Je vais te raconter une anecdote que j'ai publiée, d'ailleurs, récemment, dans les livres que j'ai faits sur l'islam, l'histoire de l'islam en France. – Il y avait, ça doit être les Turcs, une ambassade turque au moment de Louis XIV qui est arrivée, et ils ont offert, à la cathédrale de Paris, ils ont offert un beau drapeau, quoi. – Enfin, ils en étaient tellement fiers que dans les processions de l'archevêché de Paris, on arborait cette, je ne sais pas, je n'arrive pas à retenir, je ne trouve pas le mot, on arborait cet emblème. – Cet emblème, enfin, un énorme truc. Et puis un jour, c'est un arabisan qui dit, oui, mais qu'est-ce qu'il a écrit, il y avait dessus, l'Allah. – Alors, ils étaient furieux, ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de… – C'est contraire à la Trinité. – Ils étaient en train d'arborer l'achat. – Non, le côté esthétique l'emportait à l'époque. – Le côté esthétique, mais c'est un bon côté. – Oui. Alors, pour l'annexe sur les mots de l'islamophobie, donc c'est des mots arabes, mais qu'on retourne contre les musulmans. – Donc, on l'utilise de manière polémique. – Donc, ça, ce n'est pas uniquement l'arro, c'est malheureusement, c'est plus, c'est dans la langue journalistique ou politique, etc. C'est l'ensemble des mots qui sont pris dans le, pas dans la civilisation, je n'ai pas pris, on pourrait le faire aussi pour la civilisation. On pourrait mettre Kaïd, par exemple, etc., qui sont retournés contre, d'ailleurs c'est fait pour la civilisation, mais je prends uniquement les mots de la religion, qui sont retournés contre l'islam. Pour exemple, Fatoua, dont on en a, sans doute on en a déjà parlé. J'ai fait une émission en France Culture là-dessus, donc voilà, donc tout le monde peut aller voir ce qui est dit sur Fatoua. Comment on s'y prend ? Oujihad, ou tous les mots brûlants. – Au moment de la fameuse, la Fatoua la plus connue, celle de Khomeini contre Rosti, Jacques Berck, de sa retraite, a dit, ce n'est pas une Fatoua. Fatoua, étymologiquement, c'est un avis d'un mufti, qui est au-dessus du khazé et de l'imam, pour régler un problème ouvert. On ne sait pas si c'est permis ou si c'est interdit. – Ça, c'est un avis. – Oui. – Mais c'est l'avis d'un mufti, donc d'un fatoua. Mais ça, c'est pour le cynisme. Dans le chiisme, même l'ayatollah, l'ayatollah libanais à l'époque, a dit non, ce n'est pas valable. – Ben oui. – Ce n'est pas une Fatoua valable. – Elle ne correspond pas au canon, à la procédure. – C'est une décision purement politique. – Et donc l'ayatollah rouménie a pris appui sur sa position politique générale pour un avis qui n'est pas religieux, finalement. Il dépasse. – Oui, voilà. – Ce n'est pas une Fatoua. Tu as eu la raison, Humbert. – Le mot ayatollah, après 79, a été souvent utilisé dans les polémiques politiques. – Ah ben, il est toujours. – Pour dire de quelqu'un qu'il est dogmatique. – Chez les écolos, on parle des ayatollahs verts. – Absolument. – Et les ayatollahs verts pour les... – Oui, mais il y avait un grand orateur gaulliste qui s'appelait Alexandre Sanguinetti, qui était passé dans la rébellion contre le RPR. Et une fois, on l'a interrogé sur Michel Debré, il a dit, lui, c'est l'ayatollah. – Ah bon, d'accord. Oui, ben voilà. – Bon, là, c'est les mots typiques qui sont utilisés contre les musulmans. – Oui, il y a le mot raïs, par exemple. Je me souviens du livre de François Bayrou, Contre Sarkozy. – Oui. – Abus de pouvoir. – Oui. – Et il a dit, il se comporte en raïs. – Ah, raïs. – Raïs, c'est un glissement. Il en fait le synonyme de dictateur. – Oui, mais là, oui, il a pris, parce qu'à l'époque, non, le problème, ce n'est pas un mot de la religion, c'est un mot de la civilisation. Mais dans les années 50, c'était, comment il s'appelle, Nasser, qui était de Raïs. Et ici, on comparait naturellement Nasser à Hitler. – Ah ben, Grimollet, apprend-il. – Bon, mais je m'aperçois que les choses ont songé, parce que dernièrement, l'enquêteur du Figaro, qui fait les grands… – Reportage. – Les grands entretiens. – Oui. – Ils vantaient Nasser. – Ah, Tréa, Tréa. – Voilà, ils vantaient Nasser. – Oui. – En disant, on n'est plus autant de Nasser à l'époque, c'était laïc. – Oui, considéré comme un laïc. – C'était laïc alors. – Ben, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, Nasser, c'est mieux que les frères musulmans. – Voilà. – Les frères musulmans, c'est mieux que la Jamaïa islamique, etc. – Donc, il y a pire qu'Hitler, c'est ce qu'on appelle les islamistes. – Oui. – Non, mais toujours dans le lexique islamique, on a jusqu'à il n'y a pas longtemps le mot Abaya. – Ah oui, c'est vrai. – Qui est rentré dans le langage juridique, le journal officiel, etc. Mais on n'a pas vérifié que dans tout le Maghreb, il est synonyme de djelaba, qui est un vêtement masculin. – Et encore. – Tu sais, je suis allé regarder, puisqu'on parle de Abaya. Alors, dans mon livre, il est cité une fois, mais il n'y a pas une entrée Abaya, parce qu'il y a burqa, il y a hijab, et puis il y a encore un autre tchador, des choses comme ça. Bon, je suis allé regarder dans les noms des vêtements arabes, chez les Arabes, quand même, c'est fait par un type sérieux. – Ah, toi aussi, oui. – Bon, il y a cinq pages sur l'Abaya, mais jamais il y a une connotation religieuse. Jamais. – Non. – Et il dit même, ça se dit au Maghreb, dans certains endroits, mais c'est très rare. – Ah, effectivement, selon les endroits du Maghreb, par exemple, dans l'Ouest, je prends la Tlebsen, c'est uniquement, comme tu l'as dit, la… – C'est une djelaba. – Pas la djelaba, la… comment ça s'appelle ? la gandoura ? – Oui, la gandoura, c'est synonyme. – Et c'est masculin, c'est pas un vêtement. – Et c'est masculin, et c'est masculin. Mais en général, c'est un rapport masculin. Et c'est pour ça que j'ai amené ici la photo d'une Abaya au Moyen-Orient. Je ne sais pas si on la voit. – Ah, ça, c'est une rue de Bagdad, c'est très beau. – C'est une rue de Bagdad, et ça se passe à Babsheir, en 1991. – Oui. – Et là, on voit deux dames en Abaya. Et vous voyez cette jeune femme-là, qui est très élégante, finalement, et qui est très décontractée, et qui porte la Abaya comme ça se porte habituellement, c'est-à-dire, on ne se couvre pas tous. C'est un simple habit qui se met avec la tête. Mais dans le quartier, à Bagdad, dans le quartier chrétien, où j'y suis allé, puisque j'étais hospitalisé là, j'ai eu le loisir de regarder les gens et d'aller dans des familles, mais des femmes chrétiennes étaient en Abaya. – Ben, comme on le dit. – Donc, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte. C'est pas… – Non, là, on a un épisode qui remonte à quelques jours, qui n'a pas été très médiatisé. C'est l'éviction d'un jeune à l'école de police. – Ah oui. – Et qu'on a refusé uniquement parce qu'il a un point sur le front. Dans l'exposé des motifs, on l'appelle « tabac ». Dans le milieu religieux, on appelle ça « atar-sudout », étymologiquement, c'est-à-dire les traces de la prosternation. – Oui, ou dans le langue commun, « zbiba ». – Le zabiba, c'est une certaine région. Mais ils choisissent des mots rarissimes, qui rendent perplexes les musulmans, il faut qu'ils aillent faire une recherche. – Mais ils ont des gens, comme les gens qui ont décidé que la Abaya, c'était un document religieux, c'est un moufti qui décide. – Oui. – Mais là, le moufti, c'est le ministre de l'Éducation nationale, qui devient moufti. C'est intéressant. – Oui, mais il a des arabisans, il peut consulter. Ou bien, je ne crois pas que la décadence des études arabes soit arrivée à ce point. Je suppose que, quand on est pressé de prendre une décision pour des raisons X, on néglige de consulter les arabisans, qui auraient pu signaler qu'il y a des synonymes, qu'il y a une population majoritairement… – Ce n'est pas un mot du domaine de la religion, d'abord. – Oui. – C'est un mot du domaine de la culture. – Oui, des coutumes. – Au Moyen-Orient, et ça veut dire, ça a 50 sens différents. La Abaya, ça peut être masculin, c'est quelque chose qui se porte, qui ne couvre pas la tête et qui va jusqu'au genou. Pour les Bédouins, il y a tout. C'est en grosse laine, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un document. Nos cheikhs arabes, qu'on voit sur les télévisions, qui portent des habits, ils ont une Abaya. Là, c'est le vêtement de luxe. – Les gens qui ont été reçus chez Louis Massignon, quand il était à la rue Monsieur, des fois, quand il n'y avait pas de chauffage, etc., il les recevait avec une tunique longue des soufis égyptiens, avec un manteau militaire au-dessus. Et le mot qu'ils utilisaient pour ce vêtement, ils disaient « l'Abaya » des soufis égyptiens. Donc, c'est assez désagréable parce que, étant donné un musulman qui veut s'intégrer et avoir la paix, on lui dit la laïcité, il cherche à savoir ce qu'est la laïcité pour se conformer à des normes, peut-être déplaisantes, mais il veut la paix. Mais maintenant, on lui rend la vie difficile, avec des mots comme ça, quelqu'un qui est d'origine marocaine ou algérienne, et on lui donne un mot qui vient d'une région d'Orient, où les Orientaux ne sont pas majoritaires dans le système en France. Et donc, à quelle laïcité doit-on se conformer pour avoir la paix ? – Bon, alors là, c'est-à-dire, on instrumentalise le mot, il y a plusieurs choses, hein. Bon, indépendamment du fait que ça tombait à pic pour éviter de parler des problèmes qui se posaient à l'éducation nationale… – Ben, mais depuis le suicide du… – Oui, et puis les 3000 profs qui manquent… – C'était raté pour dissimuler les problèmes. – Oui, enlevons ça, parlons du fond. Bon, d'abord, ce n'est pas un mot de la religion. – Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui poussent des filles à faire ça, à mettre cet habit ? – C'est possible ! – Ce n'est pas la question ! – Si tout le monde… – Quel est le critère ? – On arrive au critère qu'on donne au proviseur pour savoir si un habit, c'est une abaya ou pas, c'est si ça a une intention religieuse. Donc, on va aller sonder les reins et les cœurs pour savoir quel est le motif pour lequel une fille met un habit long. Et il y a même pire, si elle refuse, ça montre bien que c'est religieux. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui préconisent un habit pour des filles musulmanes ? Admettons, il y en a qui le font. Est-ce que toutes les filles qui mettent une abaya sont, ipso facto, des musulmanes prosélytes à l'école ? – Les mieux placées pour le savoir, c'est les proviseurs, à qui pape Diaye a laissé le soin d'apprécier les situations locales. – Oui, alors maintenant, il n'y a plus à apprécier. Un proviseur, il peut s'intéresser à une fille en abaya, si elle fait du prosélytisme, il a le droit de réagir, conformément à la loi de 1904. – Mais si elle le porte comme ça, en s'occupant de ses devoirs et de ses cours, c'est tout à fait autre chose. – Mais c'est très curieux, parce qu'il y a deux ans, on a commencé à parler des robes longues. – Ah, les robes longues ont été interdites aussi. – On a interdit des robes longues. – Ce qu'on appelait les maxis ici, c'est une mode française d'il y a quelques années. – Oui, et maintenant c'est devenu la abaya. Donc il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, des filles, qui ont été interdites à l'école parce que ça devient religieux. – Oui. – On est dans le délire total. Ça a une face délire et une face persécution quand même. – Oui. – Parce qu'on embête tout le monde. – Là, ce n'est pas du tout pour parler que de ça, mais il y a eu deux réactions vraiment qui relèvent du ritualisme, des gens qui soutiennent tout de suite. C'est Hassan Chalhoumi et Kamal Daoud. – Ah ben, très bien. – Pendant quelque temps, il n'y avait que ces deux réactions. Donc c'était décevant. Un ministre démocrate, il s'attend à un soutien franc et massif de l'opinion. Or, ça ne venait pas, et puis on a eu l'intervention d'une anthropologue sécuritaire, qui a écrit sur le halal, et elle a essayé d'apporter une caution plus ou moins savante. Elle s'est lancée dans des développements confus sur ce qu'elle appelle le halal way of life. On n'a rien compris, puis les chaînes d'information continue n'ont plus fait appel à elle. Après est arrivé Gilles Keppel. Gilles Keppel, il a du bas goût pour ça. Mais pas toujours à bon escient. Il a dit, c'est l'UEF qui est responsable de tout ça. Il ne retient même pas la nouvelle appellation de l'UEF qui a changé de nom. Il s'appelle Musulmans de France. Et qui sont toujours fourrés chez le recteur de la mosquée de Paris, supposé être le garant de la laïcité, en considérant que cette fréquentation éloignerait les soupçons. De tout cela, Kepel ne tient pas compte. Et il est le mieux placé pour savoir que l'UEF n'a jamais eu plus de 25 mosquées sur 2700. Alors, une population de 6 millions, est-ce que l'UEF a un pouvoir magique ? Non, mais ça, ça tient... L'explication, elle réside dans un autre... Dans un aspect qui n'est pas sociologique, mais qui est un préjugé. Le préjugé sur lequel, islam égale politique. Donc, si quelqu'un met hier un voile, aujourd'hui, ce qu'on appelle une abeya, qu'il faut encore définir, on a décidé que c'était une attaque politique contre la République. Et donc, on l'interdit. Voilà, c'est ça. Non, mais tout le discours de Kepel et de cette Florence, quelque chose dont j'ai oublié le nom, ils traquent toutes les théories complotistes, mais eux veulent montrer qu'il y a un seul complot dans l'histoire, c'est l'islam. C'est clair. Parce que Kepel dit qu'ils veulent tester les limites de la laïcité... Est-ce qu'une adolescente... J'ai des citations de Kepel là-dedans, qui sont... Ah ben, Kepel mérite un livre maintenant. Il mérite... Je pense que je vais la retrouver. Ah ben, Kepel déjà dans le... Parce que Kepel, c'est quand même... Oui, les mauvais usages du mot djihad, par exemple. Oui, n'en parlons pas. Il l'a jamais défini. On parlera tout à l'heure. Voilà, voilà ce que dit Kepel. C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, voilà... Ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé depuis... Depuis le début. Alors, il parle d'un communitarisme fort qui utilise les affaires du voile pour jouer les victimes d'une supposée islamophobie. C'est ça les déclarations de Kepel il y a 5 ans ou 10 ans. En prétendant que si tout salafisme n'est pas djihadiste, tout djihadiste est salafiste. Même si le salafisme est le plus souvent non-violent, il s'agit bien d'une rupture culturelle fondamentale avec la société française. Donc on sort de la question de la laïcité qui est une question politique. Oui. En faisant d'une valeur, une valeur culturelle. Donc on s'adapte à... Il faut définir ce que c'est que la culture française. Ah ben ça... Alors d'ici, dans la culture française, on a interdit autrefois à l'école, on interdisait les chapeaux bretons. Donc ça veut dire que c'est un fantasme républicain. Alors il faut signaler par exemple qu'avec la loi 1905, il y a des gens qui ont voulu interdire la soutane dans la rue. Jaurès c'est opposé. Évidemment. Il a fallu le Vatican II pour exonérer les prêtres de la portée. Bon. Mais aujourd'hui, donc, si la question culturelle, si on a évité la, comment dire, la transposition culturelle de la laïcité, du politico-culturel, aujourd'hui on le fait. Ah oui. Ça complètement. Ah non mais il y a un candidat qui a dit, c'est fini, il faut un statut spécial pour l'islam. Ce n'est plus la loi de 1905. On a refusé d'admettre qu'elle n'a jamais été appliquée, notamment en Algérie, on a refusé de l'appliquer. Et en France, depuis ces décennies, situation intermédiaire. Mais là, on vient de reconnaître que la laïcité n'est pas applicable à l'islam. Même si tous ces interdits, dans les attendus, sont justifiés par une laïcité à définir. Au fond, c'est la réalité au fond de la situation. Mais si Keppel et cette Florence machin n'étaient pas fâchés avec l'histoire, c'est une perte de temps de leur rappeler l'histoire. Mais on peut le rappeler pour leur lecteur, il y avait dans la fin des années 40, la France a nommé un municipal potentiel algérien à Jeddah pour s'occuper des pèlerins français du Maghreb. Il y a eu une protestation de l'ambassade à Riyad quand ils l'ont vu aller dans les marchés avec son couffin faire des courses. Il lui reprochait de ne pas amener sa femme parce que les autres voulaient faire de l'appui pour les Tyler Channel, pour Christian Dior et tout. Et lui, mais ce reproche peu fondé n'a eu aucun effet sur la chancellerie au Quai d'Orsay. C'est Ben Cheneb. C'est le frère de Ben Cheneb. C'est ça de dit. – De Ben Cheneb le linguiste ? – Oui. C'est son frère cadet. – D'accord. – Et donc le fait que sa femme ne sortait pas beaucoup, sortait avec le voile algérien à Jeddah, n'a posé aucun problème au Quai d'Orsay. Et deux ou trois ans après, il y a eu le putsch contre le sultan du Maroc, qui a été justifié par une fetwa, un texte des confréries maraboutiques, qui ont disqualifié le sidi Mohamed Ben Yusuf, qui n'était pas Mohamed V à l'époque, en disant qu'il ne mérite pas le titre de commandeur des croyants parce que sa fille ne se voile pas. – Et le texte était inspiré par Georges Bideau et le Quai d'Orsay. – D'accord. – Donc la Quatrième République considérait le voile comme obligatoire. – Oui, bien sûr. – Et la même République maintenant considère le voile comme un grand problème. Donc sur la longue durée, il faut renoncer à être cartésien pour juger. – Oui, il faut renoncer, oui. Je voudrais peut-être parler, pour montrer l'exemple maximum de ce, comment dire, cette inversion, c'est le mot djihad. – Ah, oui. – Bon, c'est bon. Alors les gens qui veulent plus de détails, j'ai fait une émission en France Culture là-dessus, ils peuvent voir en long et en large pendant une heure et demie. Mais c'est ce qui est fantastique. On revient sur Gilles Kepel qui a fait un bouquin sur le djihad et qui ne voit la question que comme une question politique et le djihad que comme dans son sens de guerre, uniquement. Alors que même les plus conservateurs des, comment dire, des théologiens et des, comment dire, musulmans, le maître lui donne le sens de guerre, c'est un quinzième peut-être des significations. – Oui. – C'est pas ça. Et si on repart du Coran, parce que c'est le travail que j'ai fait, sur les 35 fois où le mot djihad est utilisé, c'est jamais dans le sens de guerre. Le mot n'est pas équivalent à la guerre. D'ailleurs, le premier dictionnaire arabe, c'est Al-Khalil, qui date quand même de pas mal de temps après, ne signale pas du tout le djihad. – Non. Dans le Coran, il y a le mot « qital ». – Même « qital » est utilisé au sens figuré, au sens de djihad, c'est-à-dire des forts combattifs, des forts sur soi. – Et défensifs. Dans le cas de la guerre. – Voilà, en plus c'est défensif. – Oui. Il vous a été prescrit de combattre, alors que vous n'aimez pas ça. Parce qu'il y avait une révélation non écrite, qui interdisait au prophète, pendant deux ans et demi, après son installation en Médine, d'utiliser la violence, alors qu'il était provoqué. – Alors, là-dessus, il y a eu les pires impostures. Dans l'article que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur Internet, il y a même des gens qui ont dit que forcément, des linguistes, des arabisans, d'excellente qualité d'ailleurs, qui sont allés chercher le mot « jihad » en disant, c'est forcément l'équivalent de « qital » dans le Coran. Donc c'est la guerre. – Mais on le traduit par « quare sainte » aussi. – Oui, en plus. Alors ça, c'est autre chose. Alors, le mot « qital », même dans le Coran, peut être utilisé au sens, il est utilisé au moins cinq fois dans un sens, comment dire, métaphorique. – Oui. – Donc ça n'a aucun sens. Tous les arguments qui ont été donnés sont faux. Alors, vous avez des thèses aujourd'hui, on reprend, même dans l'encyclopédie de l'issab, on repart du « jihad » pour dire, c'est la guerre, c'est la guerre que tout musulman doit mener jusqu'à ce que le monde entier soit musulman. – Enfin, c'est des fantasmagories. – Ce sont des essayistes qui écrivent très vite et qui ont l'impression de n'avoir jamais lu le Coran. Par exemple, Keppel, dans un de ses livres, il cite abondamment une thèse non publiée de Moravia. – Oui, c'est faux. La thèse, elle est à des noms. – Alors, si la thèse était bonne, Moravia l'aurait publiée. Et visiblement, aucun éditeur n'en voulait. Moravia est mort dans des conditions, paraît-il, il se serait suicidé. Alors, Keppel s'est mis à l'utiliser. Keppel est un auteur pressé, sa prose relève du journalisme beaucoup plus que d'autres choses. Mais il veut se donner un standing théorique en citant un auteur. Je crois qu'il était déjà mort, Moravia, quand il… – Mais Moravia prend la chose à l'envers. Il prend la chose à l'envers. Il y a mille études, notamment aux États-Unis et en Angleterre, qui sont de meilleure qualité, qui sont de bonne qualité, même s'il y a encore des préjugés. Mais Moravia, il prend la chose à l'envers. Il part du djihad comme guerrier dans le Coran pour dire ensuite qu'il a été spiritualisé. Mais c'est absurde. Lisez le Coran et regardez si, dans le Coran, le mot djihad a le sens guerrier. Même, alors, même si c'est utilisé dans un contexte guerrier. Mais le fait d'utiliser un mot dans un contexte guerrier n'en fait pas un nom de guerre. – Non. – Si le djihad, c'est l'effort… – Alors, là, ça aggrave le cas de Keppel. Parce qu'il ne prend que le côté guerrier. – Mais bien sûr. – Ce sont les nuances que Moravia, pour avoir sa thèse, il a dû être un peu plus nuancé que ça. Donc, s'il parle du sens spirituel, parce que… – Il n'est pas très nuancé. – La mystique, le soufisme, la première appellation, on l'appelle « Mujahadat-un-Nafs ». C'est le combat contre soi-même. – Bien sûr, mais c'est ça la question. Donc, il est bien évident que même dans un contexte guerrier, le contexte guerrier demande de l'individu un effort sur soi énorme. C'est l'attention maximum des qualités. – Absolument. – Donc, c'est normal qu'on parle de djihad dans un contexte guerrier. – C'est le fameux djihad de l'Akmar, le grand djihad. Oui. Donc, bon, Keppel, ce n'est pas étonnant pour ceux qui suivent, parce que là, il s'est lancé dans une shikai à dix jours. L'université ne veut plus deux mois, les études arabes et tout. Mais le premier concept qu'il a utilisé, c'est le concept d'islamisme. Ça lui a été reproché durement par Maxime Rodinçon, qui faisait partie… – Oui, j'ai vu, Maxime Rodinçon a dit des belles choses là-dessus. – Qui, dans son jury, lui a dit, non, M. Keppel, pendant des siècles, le mot islamisme, ça désigne tout l'islam. – Bien sûr. – Et moi, dans tous les livres que j'ai réédités, notamment celui de… le petit livre d'Ismaël Urbain, de la tolérance dans l'islamisme, j'ai mis exprès, j'ai laissé le mot islamisme, alors que d'autres… – Non, c'est pour montrer à Keppel qu'il a contribué à une confusion, qui est indigne d'un savant, qui est tenu par des exigences intellectuelles et morales. – La meilleure preuve, en langue française, islamisme, c'est le pendant de christianisme, et le judaïsme. – C'est ça. – Bon, et bien là, islamisme, c'est négatif, alors que catholicisme et judaïsme, c'est normal. Il y a un problème. – Oui. – Rien que dans la logique de la langue, c'est un problème. Donc il y a une arrière-pensée, il y a, comme disent les Anglais, « an axe to grind ». – Absolument. – Il y a quelque chose derrière. – Oui, oui. – Voilà, c'est clair. Et dans ce sens, Rodinçon a raison. On utilise un mot ambigu, et on en fait un concept politique. Voilà. – Mais il n'en a tenu aucun compte. Après, il y a le mot salafiste. – Le mot salafiste, il y a un travail. L'ouvrage collectif qui est préparé sous l'égide d'Olivier Roy, qui n'est pas du tout sur la même ligne que Kepel. J'ai vu quelques contributeurs qui sont venus souligner les grandes insuffisances et les usages inconsidérés du mot salafiste par Kepel et les deux ou trois disciples qui s'est fait en 40 ans. – Sur le salafisme, là-dessus, c'est encore quelque chose de fantastique. – Oui, le salafisme, la salafia, dans l'imaginaire arabe, les musulmans, c'est le retour au salaf. – Oui, les plus aux ancêtres. – Donc c'est un terme positif. – Oui. – Bon, alors, chez les réformistes musulmans de la fin du 10e et début du 20e, chez les gens comme Avrani ou les gens comme Abdou… – La salafia d'Avrani à Abdou, d'abord son siège était pas loin d'ici à la rue Martel. – Oui. – Ça n'a absolument rien à voir avec le sens actuel du salafisme. – Bien sûr, donc eux, ils utilisent la salafie comme l'islam. – Oui. – Donc c'est un retour, d'ailleurs, en français, la réforme, ça veut dire le retour. – Oui. – Au base. Donc c'est des gens qui connaissent bien, ils connaissent bien les termes. – Oui, mais là, Kepel, il est devenu très prudent quand il a parlé que de l'UOIF. Moi, ça m'a renvoyé au banlieue de l'Islam, où l'UOIF était vraiment… – Attends, je termine, si tu permets, mon raisonnement. – Oui. – Bon, ensuite, il y a Rida, il y a Mohamed Rida, il y a le rapprochement avec l'Arabie saoudite. – Oui. – Et les Saoudiens, à ce moment-là, ils utilisent le mot, ils refusent le mot wahhabisme, ils refusent, et ils prennent le mot salafia. – C'est ça. – C'est-à-dire, ils tordent le sens réformiste, dans lequel est né le mot, et se généraliser chez les intellectuels musulmans de la fin du XIXe et début du XXe, pour en faire un mot rétréci à leur doctrine, à eux, qui est le wahhabisme. – Oui, oui, oui. – Bon, donc… – Là, on est tenu de conclure, mais là, il y a des thèses par des agrégés d'Arabes qui ont travaillé, qui ont démontré que le réformisme n'est pas un fondamentalisme. Et ça, c'est le meilleur démenti apporté à l'approche de Keppel, qui voulait avoir des chiffres ronds. Par exemple, il a déclaré que l'association des oulames algériens a été créée à la demande des frères musulmans, alors que c'est la conséquence directe du centenaire de la colonisation. Mais là, ça nous amène vers des débats théologiques, où sur les bilans des politistes sécuritaires, je pense qu'on fera d'autres émissions, mais le point de départ, c'est un sujet d'érudition, mais qui a des implications fâcheuses, sous forme de confusion dans l'esprit des Français de bonne foi. Et je te remercie d'être venu, puis de continuer à travailler de manière à éclairer le grand public. Keppel, on l'a appelé au début, par ironie, l'essayiste qui écrit pour le grand public éclairé. En fait, il a introduit des confusions. Et merci d'être venu, on a dépassé un peu le temps. – Ben, merci. – Et donc, je vous conseille ce livre, paru chez Götter il y a un an et demi, mais qui reste toujours actuel, et que Roland promet des suites à ce travail qui remonte à plus d'un quart du siècle. Merci d'être venu, et à la prochaine fois. – Sous-titrage ST' 501